Vérité et réconciliation, ce sont des mots forts de sens qui ont résonné chez beaucoup de monde aujourd'hui. Parce que pour bâtir l'avenir, il faut reconnaître le passé, même quand ça fait très mal. À Montréal, vous étiez nombreux cet après-midi à vouloir faire avancer les choses. Philippe Bessette était là. Des centaines de personnes se sont réunies à Montréal et un peu partout au pays pour souligner cette troisième Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Je le vois, le changement, je le ressens dans le milieu académique à travers le Canada. Elle a pour but de se souvenir des tragiques événements survenus dans les pensionnats autochtones. On veut les changements qui sont rapides, mais les changements, ça prend beaucoup de temps et il faut avoir beaucoup de patience. La marche a commencé de manière émotive, avec la prise de parole de survivants. Les pensionnats, j'ai été là en 1976 et j'ai vécu des atrocités. Et une chanson dédiée à une victime collatérale des pensionnats autochtones. Malgré cette journée, il reste encore beaucoup de travail pour changer les mentalités. Mais on va voir dans les réseaux sociaux aussi le déni qui va être de plus en plus présent. Selon les Premières Nations, l'une de ses manières de tisser des liens est de laisser la place à la culture autochtone et de ne pas avoir peur de poser des questions. Des fois, il faut être maladroit et il ne faut pas avoir peur de poser ces questions-là parce que sinon, on finit par se freiner. Aujourd'hui, le 30 septembre, on se souvient des survivants des pensionnats autochtones. À Québec, le gouvernement Legault a opté pour cette vidéo sur les réseaux sociaux. De son côté, Justin Trudeau a déclaré que la réconciliation n'est pas la responsabilité des peuples autochtones seulement, c'est la responsabilité de tous. Cependant, pour certains membres des Premières Nations, ces messages ne sont pas suffisants. Il faut que le gouvernement fédéral et le gouvernement québécois se mettent main dans la main pour trouver plus de solutions, plus de toits, plus de solutions pour les Autochtones. Parmi les marchands, plusieurs non-Autochtones tenaient à montrer leur soutien. Je partage donc la peine, le deuil pour tout ce que mes voisins, mes camarades autochtones, ont perdu au long de l'histoire canadienne. Philippe Bessette, TVA Nouvelles, Montréal.